Je m'appelle Tati Loers. En 2014, j'ai interrogé Eléonore Moine dans sa ferme du Limousin sur sa technique lorsqu'elle teint à partir de racines de rumex en rose ou en bleu. Cette vidéo n'est pas un tutoriel en soi, elle s'adresse aux teinturiers qui connaissent déjà bien les macérations alcalines à froid. Parce que la teinture au rumex existe depuis longtemps. Ça fait des jaunes miel par ébullition. C'est intéressant parce qu'on a une grosse production d'acide oxalique qui aide à fixer d'autres teintures, qui est assez solide. Mais j'étais dans ma phase expérimentation avec produits de toutes sortes. Donc un jour, j'ai mis mes racines de rumex dans de l'eau ammoniaquée. Je sais que ça fonctionne aussi dans d'autres solutions basiques. Et j'ai obtenu un rose. Un rose en laissant macérer les racines. Et ça se fixait naturellement sur la laine. Puis un jour, ma laine était mouillée et je l'ai mise à sécher au soleil. Et j'ai eu une surprise, qu'elle bleuisse. Au début, je me suis dit zut, zut, ça se transforme mon bleu, mon beau rose. Puis en fait, après, j'étais tellement contente d'avoir un bleu d'une façon si simple, qui tient quand même bien, puisque après 7 ans, je trouve que ça remplit la plupart des conditions de solidité. Et ça permet aussi de faire toutes des gammes de verres, des gammes de couleurs différentes. Et justement, après, en mélangeant avec le lichen, en rajoutant le lichen par-dessus, on obtient beaucoup plus de solidité et une couleur très luminosée. Je vais montrer un bain de rumex qui est tout jeune, qui a à peine 3 jours, dans lequel j'ai mis un échevot de mohair aussitôt. Et normalement, ça a bien pris. Mimi, il faut que tu te sauves, ça va sentir mauvais. C'est le moment de la surprise, donc. C'est le moment de la surprise. Alors, tu l'as mis à macérer dans un bain ammoniaqué. Ammoniaqué. Donc, il ne faut pas mettre son nez au-dessus, il faut toujours faire ça en plein air. Parce qu'il y a bien à peu près 1,5ème, 1,6ème d'ammoniaque dans l'eau. Donc, je vous montre les chevaux qui sont en train de teindre. Donc, ça a bien pris quand même. Et les racines qui ont pris une belle teinte rouge-oranger. Avec un liquide très rouge. Alors, cet échevot qui vient de teindre dans ce bain ammoniaqué. Cet échevot qui a macéré 2 jours, donc dans des racines fraîches, mais ça a quand même pris. Avant de l'exploser au soleil, c'est important de bien le rincer. Parce que sinon, l'acide oxalique, les composants dans la plante, peut-être l'ammoniaque, détruiraient la couleur. En séchant. Et c'est pour ça que certaines personnes me disent « Mais c'est fadasse avec moi, c'est pas joli. » Ce que j'ai eu d'ailleurs. Je suis enchantée d'avoir la pressante. Ce que tu as eu d'ailleurs. Donc, je le presse bien, puisque là, c'est pas du mérino, ça craint rien. Je peux presser pour en extraire le jus. Je referme mon bain, parce qu'il n'est pas terrible en odeur. Et je le mets de côté. Et je rince bien ma laine. Je la rince aussitôt, bien bien à l'eau fraîche. Une eau que je vais renouveler au cours du processus, dès que je vois que ma laine sèche. Qui est claire, parce que le bain était juste... Mais à vue de nez, ça dégorge assez peu quand même. Je regarde ton eau. Ah oui, quand même. Ça dégorge quand même. D'accord. Parce qu'il y en a dedans, et donc tout surplus en va. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. En teinture, il faut toujours faire partir le surplus. C'est déjà la première épreuve. C'est le rinçage tout de suite. Est-ce que tu fais des retrempages successifs, comme font les fermenteuses ? Oui, je fais des retrempages, mais uniquement à l'eau. Enfin, pour obtenir mon bleu, je vais faire des retrempages uniquement dans l'eau. Et ensuite, quand mon bleu est obtenu, je peux le remettre dans le rumex et refaire le processus. Et je vais avoir des bleus plus foncés, un peu électriques, canards. Qui vont être magnifiques. Sur certaines laines, pas sur toutes les laines. Si, sur toutes les laines, plus ou moins jolies. Effectivement, plus la laine est rustique, et moins la couleur est brillante. Plus on va vers des laines fines, comme du mérinos, du mohair, et plus la couleur va péter. C'est vrai que selon les couleurs, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc là, je les mouille bien, et je vais les tendre aux UV. En l'ouvrant. Le reportage s'arrête ici, mais on continue en texte sur le blog. La première partie du film n'est d'ailleurs pas fidèle question couleur. Le résultat est plus rose, comme on le voit sur la photo que j'ai prise ce jour-là, ou comme sur les photos que je tiens du blog d'Eléonore elle-même. Je n'ai pas pu rester le reste de la journée chez Eléonore pour filmer lorsque le bleu paraît. Vous trouverez en commentaire l'adresse de la page ad hoc de son blog. Je donnerai aussi les références pour les résultats qu'a obtenus Sandrine du blog Tricot Folk, dont on voit les photos ici. Bientôt, je publierai une autre vidéo où j'interroge Eléonore sur ses explorations de la teinture végétale depuis quelques années. J'espère que cette nouvelle façon de faire vous plaira. Je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne pour d'autres vidéos sur la teinture, le filage ou le tissage artisanal.